Alors, voici une petite correction commentée du QCM, page 249. Dans la première partie, la réflexion et la réfraction de la lumière. Lors d'une réfraction, un rayon lumineux provenant d'un laser, eh bien, on l'a vu, lors du phénomène de réfraction, il change de direction, de propagation, ça c'est pas bon, et, bien sûr, il change de milieu de propagation. C'est parce qu'il change de milieu de propagation qu'il va y avoir ce phénomène de réfraction. Pour une radiation donnée, un milieu est caractérisé par son indice de réfraction, la valeur de l'angle réfracté ne dit rien du milieu, et l'angle d'incidence non plus. Les numéros indiqués ci-dessous correspondent. Alors, est-ce que le 1, là, ici, correspond à la surface de séparation ? Non, attention, ça correspond à la normale. Donc, c'est ça ou ça, la bonne réponse. On continue, 2, 3, ce sont les mêmes. Alors, il y a une différence pour le 4, rayon réfracté ou rayon réfléchi. Le 4, on voit que c'est le rayon qui est passé dans le milieu 2, donc c'est le rayon réfracté. Donc, la bonne réponse, c'était la B. Le rayon réfléchi se situe, alors, dans la loi de Snell-Descartes, on vous dit que le rayon réfléchi se situe toujours dans le même plan que le rayon incident et que la normale. Est-ce qu'il se situe dans le même milieu que le rayon réfracté ? Non, le rayon réfléchi se situe dans le même milieu que le rayon incident. OK. Ensuite, la loi de Snell-Descartes pour la réfraction peut s'écrire, eh bien, si on connaît bien son cours, ça peut s'écrire, n1 sinus 1 égale n2 sinus 2. OK. Donc, ça, c'est une réponse qui est valable. n1 sinus 2 égale n2 sinus 1, ça fait que ça n'est pas valable. Alors, on va voir que celle-ci est juste aussi. Comment je peux le justifier ? Alors, si je passe tout simplement le n2 de ce côté-là, et si je passe le sinus 1 de ce côté-là, c'est-à-dire que je dois diviser par n2 et diviser par sinus 1, dans ce cas-là, j'obtiens bien ça. Une autre façon de le montrer, j'ai réécrit la loi de Snell-Descartes comme on l'a appris dans le cours, n1 fois sinus 1 égale n2 fois sinus 2. Donc, si je divise l'ensemble par n2 fois sinus 1, donc si je divise les deux termes par n2 sinus 1, eh bien, ce que je constate, c'est que ici, sinus 1 se simplifie, ici, c'est n2 qui se simplifie, et donc, dans ce cas-là, cette égalité est équivalente à quoi ? Eh bien, il me reste n1 sur n2 qui est égal à sinus i2 sur sinus i1. Voilà une autre façon de justifier la bonne réponse. OK. Et enfin, pour finir cette partie, la loi de Snell-Descartes pour la réfraction s'écrit i1 égale ir. Vous voyez bien que l'angle du rayon incident ici est égal à l'angle du rayon réfléchi, puisque les deux rayons sont symétriques par rapport à la normale. OK. Et il nous reste le dernier. Donc, pour la partie sur la dispersion de la lumière blanche, il est possible de disperser la lumière à l'aide, eh bien, de quelque chose qui va avoir un effet dispersif. Donc, on a vu, dans un des chapitres précédents, on a parlé du réseau ou d'un prisme. Ça, ça permet de disperser de la lumière. Un miroir ne pourra pas disperser de la lumière. Ce diamant sépare les différentes radiations d'une lumière polychromatique. Oui, c'est un matériau dispersif. D'ailleurs, on le voit sur l'image ici, puisque vous pouvez voir ici que parmi la lumière blanche, donc il y a la lumière blanche qui rentre à l'intérieur, il y a plusieurs réflexions, et quand ça ressort, on voit que les couleurs sont séparées. Ici. Donc, si c'est un matériau dispersif, eh bien, il a un indice de réfraction qui dépend de la longueur d'onde de la radiation qu'il traverse. OK. Et enfin, lors de la première réfraction, eh bien, la radiation rouge que l'on va voir ici, eh bien, on voit qu'elle est moins réfractée que la radiation violette qui est ici. Donc, c'est celle-ci la bonne réponse, parce que simplement, la radiation rouge est moins déviée que la radiation violette. OK. Voilà pour la petite correction. N'hésitez pas à relire l'essentiel qui est donné à la page 248. Merci.